Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers, de l'énergie et de la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel, des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Torézin, coach, mentor et thérapeute holistique antique, et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie, pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seule ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute, vous êtes un corps, une âme et un esprit. Pour cet épisode numéro 17 du podcast Mise en lumière holistique, je reçois Farah Sabi, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux sous le nom de Osallé Osallé, se définissant comme astromage, pratiquant l'astrologie. Nous allons échanger pendant une heure sur sa pratique et sa vision de l'astrologie comme accompagnement dans la connaissance de soi ou plutôt dans le dépouillement de soi. Je vous souhaite une belle découverte. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, je suis très heureuse de recevoir Farah Sabi, plus connue sous le nom d'Osallé. Farah, bonjour ! Bonjour Véronique, merci de m'accueillir dans ton podcast, ça fait plaisir. Et enchantée, et on va parler aujourd'hui, ben, astrologie, ce qui est ton domaine, ta passion depuis toute petite. Et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs. Alors, allons-y, la fameuse présentation. Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Farah. Alors, voilà, je suis astromage. Alors, je tiens à préciser la petite différence, pourquoi astromage et pas astrologue. Alors, pendant longtemps, donc, mon activité, ça fait huit ans que je suis lancée. Alors, ben oui, ben, ok, astrologue, parce que c'est le mot, je pratique l'astrologie, mais ça ne résonnait pas trop. Tu sais, si tu veux, moi, j'aime beaucoup l'origine des mots, l'étymologie. Et astrologue, c'est vraiment l'étude des astres. Sauf que, dans mon cas, je ne me sentais pas en train d'étudier les astres, je me sentais beaucoup plus en relation énergétique, quelque part avec eux, depuis, vu que je pratique depuis que j'ai sept ans, enfin, j'ai commencé à mes sept ans. Donc là, j'en ai 39 pour un faute, pour comprendre que c'est quand même long. Voilà, et que, par conséquent, pour moi, ça a toujours été en moi, ces énergies-là, de travailler avec. Donc, ça ne passe pas vraiment... Oui, il y a eu du mental, comme pour tout, mais pour moi, ce n'est pas mental. Et pour moi, dans la notion d'étudier les astres, pour moi, c'est ma perception, il y a la notion de plus mental. Et ça fait quoi ? Ça fait deux ans, à peu près, que ce mot, astromage, est venu. Et je suis là, c'est intéressant. Ça fait bizarre, parce que déjà, astrologue, dire que tu es astrologue, c'est des fois, tu peux avoir des réactions. Mais dire que tu es astromage, on passe à une autre réaction. À une autre réaction, effectivement. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux réactions, c'est que les gens, quand je dis astromage, ils me demandent, c'est quoi ? Astrologue, les gens vont avoir des projections. Parce qu'on sait de suite. Voilà, on sait, et c'est surtout, on sait, on parle d'horoscope, par exemple. Tu vois, ils vont penser à ça. Alors que l'astromage est neutre, quelque part. C'est du genre, OK, qu'est-ce que c'est ? Donc, astromage, pour moi, c'est vraiment cette capacité d'être en relation avec les astres, ne pas être qu'en train de les étudier. Mais, par exemple, tu es en train de me parler. Moi, je sais que, par exemple, Saturne, c'est un lien aux limitations, aux freins, aux positionnements. Et par exemple, toi, tu es en train de me parler. Oui, en ce moment, ça me travaille, je dois poser mes limites. Dans ma tête, tout de suite, OK, je me dis, c'est Saturne. Je vais ressentir l'énergie de Saturne, alors que je n'ai pas vu ta carte du ciel. Ce qui fait que, même sans la carte du ciel, naturellement, tu peux accompagner, mais en ayant, quelque part, ce ressenti qu'il y a cette planète-là que, toi, tu es en train de travailler, tu es en train de travailler avec. Je vais le nommer comme ça. C'est-à-dire que, voilà, si j'essaye de comprendre ce que tu me dis, tu vas te servir, finalement, des planètes pour toi, à travers toi. Oui, en fait, si tu veux, c'est plus, c'est de l'ordre, comme je te dis, du ressenti. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la carte du ciel, parce qu'en tant qu'astrologue, on va prendre la date, l'heure et le lieu de naissance pour avoir ce qu'on appelle le thème astral. Là, même si je n'ai pas le thème astral, naturellement, quand tu vas parler, avant même d'avoir vu ta carte, je vais me dire, OK, c'est la planète Saturne que je vais aller voir automatiquement. Donc, je vais ressentir ça. Et puis, pourquoi astromage ? Parce que dans le côté magique, il y a la magie. Et pour moi, le côté magique des choses, c'est qu'on est créateur. Donc, ça ramène beaucoup plus à ce côté, je crée à travers ces énergies-là des astres, mais au-delà des astres aussi. Donc, essaie d'amener, finalement, chacun à créer sa vie. Tu vois, genre, tu viens me consulter, je ne vais pas juste étudier ta carte et te dire, tu es comme ci, tu es comme ça, nanana. Non, il y a de l'écoute, déjà, parce que quelque part, une carte, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, je pourrais inventer n'importe quoi sur toi. Mais si toi, tu n'en es pas là, ça ne marche pas. Parce que dans une carte du ciel, tu ne peux pas connaître l'état de conscience de la personne. D'où le fait que deux personnes avec la même carte ne vont pas avoir la même vie. Ça, on ne peut pas le déterminer. On peut déterminer, oui, le type de famille que tu as eue, etc., en étant plus jeune. Mais comment toi, tu l'as vécu, ça va dépendre de l'état de conscience. Donc, il y a besoin d'un dialogue, il y a besoin d'un minimum. On n'est pas là pour jouer aux devinettes, en fait, en astrologie. On est là pour réellement accompagner la personne à mieux se connaître par rapport à là où elle en est sur le chemin, sur son chemin réel. C'est un outil de développement personnel très puissant. Oui, de connaissance de soi. De connaissance de soi. Pourquoi je reprends à ce niveau-ci ? Parce que pour moi, je suis plus dans le dépouillement personnel que dans le développement personnel. Alors, oui, oui, effectivement, pardon. Alors, je n'avais pas cette notion de dépouillement, mais c'est exactement ça, parce que moi, je parle toujours qu'il faut retirer justement les petits personnages. Donc, oui, on est bien dans le dépouillement. Alors, je me reprends, pardon. Donc, c'est un outil puissant de dépouillement personnel. Voilà. Donc, pour ça, de connaissance de soi, dans le sens où... Tu sais, j'aime beaucoup cette... C'est quoi cette phrase-là ? Je crois que c'était sur le temple de Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. » Tout à fait. Donc, j'aime beaucoup ramener à ça, parce que finalement, dans l'astrologie, on a aussi tout cet univers archétypal qui est présent. Donc, les planètes en tant que telles sont des archétypes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est quoi un archétype, c'est vraiment, voilà, si je dis une impératrice, je parle de l'impératrice, tout le monde va se redresser, tout le monde a une image d'une impératrice. Même si on est à l'autre bout du globe, voilà, on sait à peu près ce que c'est. Donc, un archétype, c'est ça. C'est quelque part une information qui est collective, naturellement. Et pour moi, au-delà d'une information, c'est une énergie qu'on peut donc utiliser. D'où la notion d'astro-mage dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis mage, je trouve qu'il y a une allusion, et tu en parlais tout à l'heure en disant « je fais attention justement aux mots », je trouve qu'il y a un côté alchimiste derrière. Ah, totalement, oui, c'est vrai. Merci. Et comme les mots, enfin, le langage des oiseaux a été créé par les alchimistes, je trouve ça finalement parfaitement logique. Oui, oui, c'est vrai. Oui, merci. Non, c'est vrai que je fais très attention aux mots en général. Parce que finalement, pour moi, ça ramène aussi… Tu sais, je parle d'énergie, je pourrais parler de vibration aussi. Les mots ont leur propre vibration. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la vibration crée automatiquement. D'où le fait qu'on va dire… Après, on peut avoir… Tu sais, une vibration qui est silencieuse. Je pense à quelque chose et ça va amener quelque chose dans ma vie. Mais le fait de nommer, de dire les choses ont un impact beaucoup plus fort, quelque part, au niveau… En tout cas, si on veut faire bouger le tangible, si on veut faire bouger ce qui est concret. C'est une intention que finalement, de le dire à voix haute te permet de l'ancrer dans la matière, de l'écrire dans la matière. Oui. Oui. Donc, voilà pour ça. Comment l'astrologie est venue à toi ? Alors, j'avais 7 ans. Et un livre traîné sur la table basse. Un livre, vraiment… Je l'ai encore, mais il ne ressemble à rien. Tu sais, il a du scotch et tout. Mais tu sais, c'est le livre… On parlait des horoscopes, c'est un peu ça. C'est du genre « La femme bélier, aspect physique, caractère, métier, compatibilité ». Ok, l'homme bélier, la même chose. Un bon formatage de mental, d'accord. Voilà. Mais bon, j'avais 7 ans. Je tombe là-dessus et je suis là « Ok, c'est intéressant. Moi, je suis bélier. Ils disent que la femme est plutôt petite. Déjà, à l'époque, je faisais une table de plus que tout le monde. Donc, j'étais là « Bon, c'est bizarre, je ne m'en connais pas, mais bon, ce n'est pas grave, tu vois ». Et là, c'est marrant parce qu'à partir de ce petit bouquin, après, à l'école, je demandais, tu vois, plus à ma maîtresse d'école, genre « Oui, c'est quand peut-être l'anniversaire et tout ? » Et moi, j'étais là « Ok, donc c'était le signe ». Et ça m'intéressait parce que, en fait, naturellement, les gens devenaient mes sujets d'études dans le sens. « Ah, elle m'a dit qu'elle est verso. Ok, elle est comment ? » Mais c'est fou, c'est que je commençais à forger mon expérience. C'est ça que je trouve chouette, c'est que finalement, tu commençais à faire le lien entre tout. Oui, en fait. C'est génial. Et donc, après, c'est à la bibliothèque, j'ai trouvé des livres. Alors, j'ai trouvé, parce que, tu sais, tu avais un étage pour jusqu'à genre 10, 11 ans, et tu es à l'étage adulte. Sauf que le côté sciences occultes, il était du côté adulte. Et donc, tu sais, j'allais en haut pour regarder. Et là, tu avais des bouquins de tout, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y en avait pas beaucoup de bouquins à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Internet non plus, je précise aussi. Et là, c'est vraiment l'astrologie qui me parlait. Je veux dire, tu sais, beaucoup de monde vont me dire, « Ah, ça paraît compliqué, tu sais, par rapport aux cartes ou quoi que ce soit. » Mais moi, à l'époque, non, les tarots me paraissaient plus compliqués que l'astro. L'astro, je ne sais pas, naturellement, je captais, en fait. C'était facile à retenir. Et donc, très vite, alors que je n'avais que les éléments de base, à cette époque-là, quand j'avais entre 7 et 14 ans, je n'avais pas le thème astral. Donc, en fait, je lisais tout ce que je trouvais dessus. Je demandais aux gens, c'est quoi leur signe, etc. Après, je n'avais pas moyen de voir les lunes et tout, mais on n'en était pas là. Mais je pense que c'est ce qui a aussi permis une très, très, très bonne base, d'une certaine façon. C'est quand tu lis, tu relis, parce que finalement, alors qu'aujourd'hui, tu sais, t'arrives, tu as tellement d'informations que tu peux vite t'éparpiller, et donc tu n'en crois pas. Là, quelque part, la beauté de cette époque, c'était ça pour moi. C'est que tu ne pouvais pas aller plus vite, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autres ouvrages. Et que voilà. Et à 14 ans, j'ai fait mon thème astral. Donc là, j'ai continué. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre. Alors, on s'entend. C'est ça que je trouve fabuleux avec l'astro, c'est que, par exemple, dans ma carte, il y a un élément qui dit, donc à 14 ans, je vois ça, tu sais, je lis un bouquin et tout, qui dit, ah, tu peux être une enseignante, tu vois. Tu peux être professeur. Moi, à l'époque, l'enseignante, c'est quoi ? C'était au lycée. Moi, à l'école, voilà, c'est ça. Tu dis, non, mais non, je n'ai pas envie. C'est ça, c'était du genre, mais ça ne va pas être possible et tout ça. Je vois, oui, je comprends totalement. C'est ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, vu que j'enseigne l'astrologie, je me dis, ben voilà, à l'époque, on ne peut voir que par rapport à notre horizon. C'est-à-dire que même si on voit un astrologue aujourd'hui, en fonction de l'horizon, c'est-à-dire de l'ouverture de notre esprit, parce que notre esprit, il n'a l'air de rien, il focalise sur certaines choses. Je pourrais peut-être te dire des choses, sur le coup, ça ne fera peut-être pas de sens pour toi, mais peut-être deux ans après, cinq ans après, on ne sait pas. Tu vas t'ouvrir, tu vas avoir des expériences, tu vas te dire, ah, ça va, ok. Mais je ne pouvais pas le voir à l'époque. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que là où on en est, notre état de conscience, encore une fois, tu vois, qui revient. Mais donc, c'est là que j'ai commencé à étudier pour moi. En fait, j'avais cette soif de connaissance de soi et de l'autre, parce que très vite, j'ai fait le thème, je me rappelle, à mes 17 ans, j'ai fait toute ma classe. Tout le monde ? Oui, il y en avait 30, je ne les connaissais pas, tu vois, plus que ça, il n'y en avait que quelques-uns avec qui j'étais amie. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Moi, à chaque fois que, tu sais, je fais la carte un peu en mode rapide, à l'époque, et la personne qui me dit, je me rappelle, d'un, ça m'avait marqué. Tu sais, c'était entre deux cours. T'as le gars, moi, je lisais sa carte en mode, oui, on avait donc 16, 17, je ne sais plus. Oui, tes parents sont divorcés, c'est toute contente, la fille. Et le gars, c'est en cours. Et j'étais là, bon, ben voilà, tu apprendras le tact par après. Oui, que peut-être, il peut amener les éléments, mais tu sais, et j'attendais tout le temps qu'on me dise, non, mais ce que tu me dis, genre, c'est niaître, quoi, c'est nul, mais ça ne venait jamais. Et j'étais là, ouais, OK, quand même bizarre. Voilà. Et en même temps, il faut voir qu'à mes 12 ans, juste pour la petite anecdote aussi, à mes 12 ans, moi, je voulais être soit astrologue, soit écrivain. Et on m'avait dit, ce n'est pas des métiers. Donc, j'étais mal, moi, avec ça. À l'époque, j'étais là, bon, ben, je ne sais pas. Alors, j'ai vu ma carte, je suis là, bon, tu peux peut-être aller en communication. Étant donné que j'étais timide, j'étais en com'. Parce que je me disais, ça, ça me fera parler. Bon, ça ne m'a pas fait parler plus que ça, mais par contre, c'était passionnant parce qu'il y avait plein de trucs différents. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que tout le long, j'ai fait d'autres travaux. Expérimentation. Voilà, mais de vie. L'astrologie a toujours été là en arrière-fond. Je veux dire, je n'ai jamais... Des fois, j'ai laissé reposer. Des fois, j'ai eu des périodes où j'arrêtais de regarder pour intégrer. Parce que des fois, sinon, tu es trop dans la tête et tout. Donc, il y a eu des périodes où j'arrêtais de lire parce que je voulais développer ma propre plume version astrologique. Parce qu'au début, tu sais, on a tendance... Je dis ça pour ceux qui apprendraient ici l'astro-quoi. On a tendance à beaucoup se focaliser sur les livres. Genre, tu fais un thème, il faut que je regarde, il faut que je regarde. Mais à un moment, en fait, tu sais. C'est juste que tu n'as pas confiance. Donc, à un moment, je me suis dit, arrête de lire les livres. Vas-y avec ce que tu sais là. Et à un moment, j'ai fait ça et je pense que ça a aidé pour justement me développer moi et prendre en confiance, en fait. C'est-à-dire que ça ne restait plus dans la tête, dans le sens où c'est bien de lire ou d'écouter des conférences ou autre. Mais en fait, finalement, ça ne reste que dans la tête. Et toi, ces phases d'introspection te permettaient justement de le mettre dans la matière et de l'expérimenter. De l'expérimenter et d'expérimenter ma propre confiance et mes propres connaissances. À chaque fois, je me sens insécure, je prends le livre. Tu vois, je me dis, non, tu ne prends pas le livre. Tu vas voir. Tu vas voir comme ça. Et de confirmer tes ressentis. Oui, voilà. Mais là, de les confirmer avec la personne et pas avec le livre. Oui, oui. Non, mais tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais donc, oui, c'est ça qui s'est produit. Donc, il faut voir qu'à l'époque, j'étais en France. Je suis né en France, etc. Oui, parce que je n'ai pas précisé effectivement que tu vis au Québec. Donc là, tu es à Montréal depuis une dizaine d'années. Pardon, j'avais oublié cette précision. Et en fait, c'était à mes 14 ans qu'il y avait la France et le Québec. Je dis le Québec parce que je ne parlais pas anglais. Donc, pour moi, c'était anglophone, il n'existait pas. Donc voilà, mais je ne sais pas pourquoi. C'était là-bas qu'il fallait y aller. Limite, j'en voulais à mes parents de me dire, mais pourquoi ? Parce que mes parents viennent de Tunisie, ils sont venus en France. Et j'étais là, mais pourquoi ils n'ont pas été au Canada ? Il y a vraiment une part de moi qui était là. Tu m'as renvoyé en plus, d'accord. Oui, à cette époque, c'était le genre, il y avait un problème, les gars. Il n'y avait pas... Il y a un problème, ce n'était pas le cas. Je te montre ma carte, mais ma carte, il y avait marqué Québec, pas France. C'est ça, quoi. Donc, j'avais un peu, à 14 ans, à cette époque-là, je crois, Internet commençait un petit peu à arriver, mais il n'y avait pas d'info pour aller au Canada ou quoi. Donc, j'avais ce truc-là de me dire, ok, peut-être, un jour, on ne sait pas. Et donc, j'étais en communication, j'ai fait un boulot, j'étais plateforme téléphonique. Allô, en communication, en fait. On rentrant, on te dit, il y a du travail. On sortant, on te dit, il n'y en a pas. C'est là, bon ? Pas grave, ok. Donc, il fallait travailler. Donc, j'ai travaillé. Après, je suis devenue gestionnaire dans la même boîte. Il y a comme une évolution. Gestionnaire, on n'est pas un salarial, avec les entreprises, un SWAT. Mais je continuais, moi, l'Astro, mon passion, à côté, vu qu'on m'avait dit que ce n'était pas un métier, n'est-ce pas ? Donc, je ne visais pas ça, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Ensuite, je suis devenue chef d'équipe et tout. Et petit à petit, on s'approchait de mes 30 ans où je suis venue au Canada. Donc, en fait, avec mon ancien compagnon qui voulait bien aussi venir. On avait fait des voyages entre temps et tout. On est venus. Mais quand je suis venue au Canada, ce n'était pas pour faire la même chose qu'en France. Quand je suis arrivée, j'ai fait des études de massothérapie, pour faire des massages, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose en rapport à mon corps. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est surtout parce que j'ai eu le mot massage dans ma tête une fois et que j'ai suivi le mouvement aussi. Au début, il n'y avait pas forcément... Tu t'es fait confiance ? Voilà, parce que je m'étais... À part les ostéopathes, je n'avais jamais été massée. Donc, tu vois, c'est venu dans ma tête. Enfin, bref. Et donc, en arrivant à Montréal, donc maintenant, il y a neuf ans de ça, j'ai commencé un blog. Donc, Voyage au cœur des astres. J'ai commencé ce blog en me disant, hé, là, il y avait Internet. Et j'étais là, hé, c'est bizarre comment ils font pour parler, parce que moi, pour parler au niveau astrologique des énergies lunaires. Tu sais, les nouvelles et les pleines lunes. Moi, j'étais habituée de faire des thèmes de naissance, tu vois, et j'étais là, mais comment tu peux parler à plein de gens ? C'est bizarre. Pour moi, c'était vraiment bizarre. Et je me suis dit, c'est quoi ? Tu vas essayer. Tu essayes, là, voilà, tu lances un blog. Et contre tout, attend, j'ai lancé mon blog. En même temps, je faisais mes études en massothérapie. Et les gens se sont retrouvés dedans. Contre tout, attend, tu vois. C'est du genre, bon, bah, ok, je ne comprends pas le fonctionnement. Mais il faut voir qu'à ce moment-là, quand j'écrivais, pour être complètement honnête, je reçois les textes. C'est-à-dire, oui, je regarde la carte, mais je reçois les textes. Donc, c'est une forme de... Alors, explique, quand tu dis, tu reçois les textes, c'est-à-dire, tu veux dire en guidance, c'est ça ? Oui, une forme de guidance, dans le sens où... Mais à l'époque, mon mental ne voulait pas l'admettre. C'est-à-dire en regarder la carte, parce que ça sécurisait bien l'esprit. Ou presque en mode d'écriture automatique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, franchement, oui, tu pouvais trouver des liens, mais en fait, je pouvais ne pas regarder la carte et écrire direct. Oui, tu servais juste de canal à ce moment-là. C'est ça. Tu écrivais, c'était toi qui écrivais dans la matière ce qu'on te soufflait à l'oreille. C'est ça. Donc, j'ai fait ça et je fais toujours ça. Et donc, au bout d'un an, j'ai lancé ma page Facebook où le fameux « Aux allées, aux allées » est arrivé, en tant que tel. Et c'est là où les gens commençaient à me demander des consultations. Donc, tu vois, ça s'est fait comme ça. Je veux dire, comment tu deviens déjà astrologue ? Les gens sont venus à toi. Voilà. Il y avait une demande. Pour mon mental, ça faisait drôle parce que j'avais fait de la massothérapie. C'était très dans le corps, tu vois. Je m'étais lancé au mois de mai. J'ai lancé sur Facebook au mois de juillet. Et puis, pendant cinq mois de temps où j'ai essayé la massothérapie, j'ai dû avoir les six clients. Il n'y a personne qui venait là-dedans. Alors qu'à côté, on me demandait des consultations astrologiques. Et là, pour mon mental, c'était dur parce que c'était du genre, ce qui t'intéresse, c'est les soins énergétiques. Je faisais de la polarité à l'époque. Et c'est l'astro. Et le truc que tu as fait qui était du genre, ça, c'est bien, c'est sûr, la massothérapie, c'est du corps, ça parle à tout le monde. Non. Je veux dire, ça ne vient pas par là. Donc, c'est comme ça. Et que l'autre, où on te répète depuis toute petite que ce n'est pas un métier, au final, il fallait que tu te sépares de cette croyance de ce n'est pas un métier parce que finalement, les gens venaient vers toi pour ce métier-là. C'est ça. Et puis, en plus, sur le coup, j'écrivais en plus. Ça passait beaucoup. À l'époque, je ne faisais pas encore de vidéos, etc. Donc, ça passait beaucoup par l'écrit. Donc, quelque part, j'étais là. Ce qui n'est donc pas un métier. En fait, on est un. Mais j'ai trouvé, avec le recul, parce que sur le coup, tu vis ton truc et tu es là, bon, je me lance. En tant qu'entrepreneur, tu es OK, on verra bien. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'est quand même assez beau de voir. Enfin, j'aime ça. Et je pense que la vie, quand tu es alignée sur ton chemin, c'est quand tu es sur ton chemin. Ben, tu es surpris par la vie. Je pense que moi, la vie, quand tu es vraiment, si ça peut être une indication, parce que souvent, on est là, comment je sais ? Est-ce que je suis sur mon chemin ? Est-ce que tu es surpris ? Parce que moi, quelque part, j'ai été surpris. On pourrait se dire, ben oui, mais ça a coulé de source. Tu fais ça. Oui, mais moi, j'ai été surpris. Parce qu'au niveau de mes croyances personnelles, ce n'était pas gagné, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un bon indicateur pour savoir est-ce que ton chemin, ben, quelque part, t'es bien. On vit dans un monde où on cherche tellement à l'extérieur à faire, faire, faire. Alors que là, finalement, tu étais à ta place et tu faisais ce que tu aimais faire au plus profond de toi-même. Donc, automatiquement, tu étais directement sur le chemin et que tu n'avais rien à chercher à l'extérieur. C'est ça, en fait. Et que ce qu'on mettait devant toi, automatiquement, comme pour toi, dans ta tête, ça n'allait pas être un métier, tu étais surprise de tout ce qui t'arrivait. C'est ça. C'est ça. Finalement, c'est ça qui te confirmait que tu étais à la bonne place. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment cette notion, vraiment la surprise, parce que là, on verra avec tout récemment l'école en tant que telle. Ça aussi, ça a été une surprise pour moi. Donc, en fait, tu vois, en te disant ça, je me le dis, je suis là, oui, c'est vrai. Et donc, à partir de là, bon, ben, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, j'ai des consultations, etc. Et c'est en 2018, alors c'est très particulier cette année-là, 2018 pour moi, parce que j'ai lancé ma formation à l'alchimie des astres pour apprendre à interpréter, c'est pour les tout débutants. Mais en simultané, j'ai eu des douleurs dans le corps tellement fort que je ne pouvais plus écrire ou quasiment plus et que personne ne savait ce qu'il y avait. Je voyais ostéo et tout ça. Et ça, pour moi, 2018 a été un point d'ancrage. Je ne sais pas de le dire, mon corps m'a ramené parce que je faisais beaucoup, je donnais beaucoup à l'extérieur au point de ne plus avoir le temps de... Tu sais, je disais, l'astro nourrit les autres, mais moi, l'astro ne me nourrit plus. Je n'avais plus le temps d'être dans mon coin comme avant, en train de faire mes choses en lien à l'astro ou à d'autres outils de connaissance. Et là, la vie m'a comme ramenée. Mais c'est là que j'ai quand même lancé l'alchimie. D'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai aussi lancé mon livre auto-édité, l'ère du verso, juste avant. C'est le genre, le livre, il est sorti, puis après, paf, tu ne peux plus écrire. C'est toujours, OK. Oui, paradoxal. Particulier. Oui, voilà. Et en fait, c'était assez dur à cette époque parce que, sincèrement, je pensais que j'allais, pour moi, ne plus écrire est égal mourir. C'est-à-dire, pour moi, je voyais, parce que c'est ma joie, au-delà d'écrire pour les autres, j'écrivais aussi tout ce qui est un peu roman, tout ça, fiction, quoi. Et j'étais là, mais je n'ai plus de joie, en fait. On m'a retiré ma joie. Donc, c'était une année qui était très dure parce que pendant six mois, j'avais des douleurs qui viennent, qui partent, qui ne partaient jamais vraiment, mais qui, à droite, à gauche, au niveau des bras et tout. Voilà, au niveau de la nuque, tu ne fais rien, tu as quand même mal, tu ne comprends pas, personne ne comprend, c'est les gens qui m'accompagnaient, les thérapeutes, plein de choses à ce moment-là, mais voilà. Et donc, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que j'ai ralenti, automatiquement, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais il s'est passé qu'au bout de six mois, alors que j'ai ralenti, que je recommençais à avoir une forme d'équilibre, on va dire, paf, j'ai mal aux genoux. Genre, six mois après, en juillet. Du jour au lendemain, les genoux super mal, je marchais dans la rue, mais d'un coup, et là, je n'ai pas pu poser, enfin, j'arrivais, mais très difficilement à poser pied, quoi, c'est pour au moins le minima, mais pendant une semaine, j'avais super mal. Et là, je me ferme une radio, on me dit, tu as de l'arthrose au genou. Et je suis là, mais attends, j'ai de l'arthrose, enfin, il y a l'arthrose et l'arthrose, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne pouvais plus mettre les pieds du jour au lendemain, donc il y a quand même un truc, c'est que je voyais bien, vu le processus du début d'année avec les bras, je me dis, mais à ce moment-là, ça a été très fort et très dur, parce que j'ai toujours été, si tu veux, guidée, ou on pourrait dire, en tout cas, j'écoutais mon intuition, j'ai toujours eu une certaine connexion, et là, je ne comprenais pas. Habituellement, les gens, tu vois, ils vivent ce genre de choses, d'après ce que je vois sur les réseaux, c'est genre, j'étais dans un boulot qui ne me convenait pas, j'ai eu une maladie, et là, j'ai changé de vie. Et moi, je suis là, mais c'est quoi qui ne va pas ? Moi, je suis déjà bien, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour toi, tout correspondait à exactement ce que tu voulais, et au final, ton corps répond autrement. Donc, oui, tu sentais qu'il y avait un décalage entre le son et l'image, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, et donc, là, sincèrement, ça a été la première fois où j'en ai, j'ai, enfin, hurlé, disons ce qui est, au niveau de ce que j'appelle là-haut, moi, j'avais tendance à dire là-haut, j'ai vraiment hurlé parce que j'étais là, mais je me sentais complètement abandonnée. Et je pense que c'était nécessaire, ça, à cette époque, c'était une autre époque, c'était 2018, on avance vite, d'après, en tout cas, avec le recul, parce que, suite à ça, il y a eu, c'est comme si j'ai repris mon propre pouvoir, comment dire, tu vois, je recevais les textes et il y avait un côté, et je sais qu'il y a du monde qui est encore comme ça, voilà, je reçois les textes, je suis en connexion avec Liquide, etc., et là, c'était comme si, non, mais en fait, t'as pas compris, c'est genre, on le dit à moi, quoi, t'as pas compris, en fait, c'est ton âme, en fait, c'est rien de séparé. Donc, il est temps que tu te responsabilises que c'est toi, en fait. Tu vois, il y a eu un peu ce côté-là, on y est encore, parce qu'il fallait s'incarner, c'est sûr qu'une part de moi ne voulait pas s'incarner depuis le début, c'est du genre, je ne l'ai pas dit, ça, mais à mes 12 ans, qu'est-ce que je faisais dans ce corps ? Moi, je me posais la question. Je pense que nous sommes quasiment tous passés par cette phase-là, avec après deux, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce bordel, tu vois, un truc comme ça, cette notion de, mais c'est quoi cette terre ? Je crois qu'on est tous, à un moment donné, quel que soit l'âge, on est passé par cette phase-là, effectivement. Et du coup, ça s'appelle, effectivement, l'incarnation, et ça s'appelle, par effet qui se coule, l'ancrage. Voilà. Donc là, il y a eu un bel ancrage, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le recul au mois d'août, ça, c'était le mois de juillet, où j'étais vraiment en expression de colère, parce que les douleurs et tout, j'étais là, je ne peux pas écrire, je ne peux pas marcher, c'est quoi le truc ? C'est quoi le prochain ? C'est ça, c'est ça. Voilà, à un moment, c'est ça. Et au mois d'août, je ne sais pas, j'ai beaucoup été en présence. J'aime pas dire méditation, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne dis pas que je médite, c'est plus, je me mets en présence. Celui-là, je vais faire une partie boulée, je suis en présence. Et j'ai commencé à penser différemment ce que je propose en termes d'accompagnement. Alors, j'ai proposé un truc avec de l'audio, alors qu'à cette époque, on disait, oui, il faut des PDF, il faut des vidéos, nanana. Je ne sais pas, moi, je vais faire de l'audio, parce que de toute façon, il n'y a que ça que je peux faire, après tout. On me laisse ma voix. C'est là aussi que j'ai beaucoup plus développé la vidéo, parce que finalement, on me laisse ma voix. Bon, c'est intéressant à dire ça, comme ça, on me laisse ma voix, tu vois. Et après, il y a eu des changements dans l'alimentation, il y a eu plein d'affaires, et surtout énormément d'une posture beaucoup plus différente. C'est-à-dire que tout ça a duré jusqu'à mi-2019, en allant mieux, petit à petit, mais dès que j'étais trop en stress, dès que je m'en demandais trop, paf, c'est le système de l'hospitalinère. Le corps réagissait. Voilà, donc là, à date, tu vois, actuellement, ça revient un petit peu, parce que, ok, je sais que mon système nerveux, en ce moment, est très sollicité, mais ce n'est pas comme en 2018. 2018, c'était vraiment, ça m'a fait un arrêt sur l'image, ça m'a fait traverser des inconforts, des peurs, et là, tu vois comment notre mental est foutu, tu vois, le côté, t'as mal aujourd'hui, il te dit, à vie, tu ne pourras plus jamais. C'est particulier, quand même, tout ça. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Il s'est préparé, il a sorti le petit costume de, justement, tu seras malade, tu auras tout le temps mal aux mains à vie, donc, du coup, il faut que tu changes de carrière, ne fais pas ça, toutes les peurs qui ressortent, les vieilles croyances de, non, mais finalement, papa et maman, ils avaient raison, enfin, il y a tout qui ressort, tu vois ta vie défiler devant toi, quoi. C'est ça, donc, mais le fait est, c'est que, donc, à partir de là, vous savez, je parle de puissance, mais là, je me suis sentie en puissance. C'est comme si avant, pour moi, ça n'a pas été une histoire de légitimité, plus une histoire de puissance, c'est-à-dire d'incarnation. Pour moi, ça va ensemble, la puissance et l'incarnation, c'est d'un coup, non, mais je suis pleinement là, en fait, tu vois, enfin, moi, je le dis à moi, et là, ça a pris comme un essor après ce que j'ai proposé, puisqu'au-delà des, à date, je propose très peu de consultations, c'est plus de l'enseignement, de l'astro, c'est plus des accompagnements, j'aime utiliser l'astrologie, ce qu'on disait tout à l'heure, les archétypes, pour accompagner le monde à regarder ses propres peurs, à traverser ses peurs, parce qu'en plus tu te connais, plus c'est, enfin, pour moi, à mon sens, c'est plus facile de traverser tes peurs. Ah, ben oui. Si, tu vois, si tu connais tes besoins, tu vois, c'est plus facile de prendre soin de tes besoins si tu les connais, si tu les connais pas, ben, ben, tu galères un peu, si tu comprends pas ce que t'aimes, c'est dur d'aller vers ce que t'aimes, si tu sais pas ce que t'aimes, donc. On est entièrement d'accord. Apprendre à se connaître, et donc, du coup, c'est le type d'enseignement que tu proposes. Oui, ben, après, il y a l'enseignement astrologique pour interpréter une carte, donc, voilà, mais c'est sûr avec ma vision, donc, voilà, c'est ça, et après, il y a d'autres choses que je peux proposer, des accompagnements autres, où je ramène toujours à ça, en fait, c'est comment tu fais pour mieux te connaître, parce que finalement, tu vois, en astrologie, par exemple, il y a la lune, la lune, ça nous parle des besoins, mais qui dit besoin, dit peur, souvent, on l'oublie, ça, parce que la lune, il y a un effet qui se coule, ok. Oui, c'est souvent la lune, je trouve qu'elle a été très plébiscitée, c'est à un moment, il y a eu comme, tout le monde parlait des lunes, sur les réseaux, etc. Un peu drôle, je dirais, même à mon goût, mais après, c'est juste mon opinion. Ah non, non, mais pour moi aussi, parce qu'en fait, j'étais là, mais n'oubliez pas que la lune, c'est un astre mort à la base, c'est le soleil qui l'éclaire, donc à un moment, je t'avoue que j'étais là, mais ils ne se rendent pas compte que lune, soleil, c'est ensemble, en fait, quand on parle de la pleine lune, c'est par rapport au soleil, toujours, et d'ailleurs, tout au début, quand j'ai commencé mes articles, on m'avait repris, mais sincèrement, voilà, je parlais toujours de la position du soleil, c'est-à-dire que là, par exemple, on a parlé d'une pleine lune en Sagittaire, moi, je t'aurais dit que c'est une pleine lune en Gémeaux, parce que je me fie au soleil, les gens me disent, mais non, la lune, elle est en Sagittaire, donc j'ai compris la logique, et maintenant, je parle comme tout le monde, histoire qu'on me comprenne un minimum, mais en fait, moi, c'est le soleil qui importe, en fait, c'est vraiment lui qu'on suit en incarnation. Parce que c'est lui qui va se projeter sur la lune, du coup. Oui, c'est lui qui est clair, en fait, donc ça va ensemble, après, on s'entend, c'est une polarité, bien entendu, mais il y a tellement eu un accent sur la lune que je trouve qu'on oublie que la lune, c'est les besoins et c'est les peurs, donc c'est pas que l'émotionnel, c'est pas que ta sensibilité, c'est pas que le monde intérieur, c'est quand même pas mal de tes peurs, donc si tu ne vois pas ça et que tu glorifies ta lune, tu passes à côté de ton soleil, et le soleil, en fait, c'est un peu, je vais donner une image, c'est que toutes les planètes tournent autour du soleil, dans le ciel, et il y a vraiment cet aspect, c'est comme le roi, en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans une carte du ciel ? C'est une carte du ciel, t'as le soleil et t'as les autres planètes. Et si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit, moi, je ne me reconnais pas dans mon soleil capricorne, en même temps, j'ai Mars et Vénus, par exemple, en Lyon, et je me reconnais en Lyon. Oui, mais Mars et Vénus, ce n'est pas les rois. Donc, si tu n'arrives pas du tout à te reconnaître dans ton capricorne, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si Mars et Vénus sont devenus le roi, mais dans ce cas-là, tu as comme une disharmonie intérieure, parce que tout est censé s'équilibrer à un moment. Et c'est le roi de rester le roi. Positionnement, d'accord. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on peut venir chercher. Positionnement intérieur, voilà, et de se rendre compte de ça. Après, c'est clair que, tu vois, moi, perso, ça fait longtemps l'astro, donc je perçois, on va dire, toutes mes facettes astrologiques comme ça, les planètes, etc., je les vois, mais il n'en reste pas moins, tu sais, le soleil, c'est l'identité, mais c'est le rayonnement. Il n'en reste pas moins, même si on va, oui, des fois, je vais peut-être être, entre guillemets, un peu plus en retrait, je suis à son envier, je peux être un peu plus en retrait, etc. Quand je me mets à parler, aujourd'hui, parce que le soleil n'est pas quand même un travail et tout ça, je pense qu'on va ressentir cette énergie de feu qui est propre à mon soleil. Et pourtant, je n'ai que le soleil en bélier, je veux dire, il n'y a que lui, parce que des fois, quand tu as d'autres planètes, bon, voilà. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on va venir chercher, entre autres, parce qu'on peut chercher plein de choses, mais tu vois, c'est juste pour donner cette différence-là, que la personne, si elle a un soleil capricorne et que quand je suis à son contact, oui, je ressens peut-être sa Vénus, pour reprendre mon exemple, en Lyon, oui, ok, elle a un côté créatif et tout, mais est-ce que je ressens, le capricorne, c'est un côté, tu te sens rassurée auprès de cette personne, tu vois ? Est-ce que je ressens ça auprès de toi ou pas ? Ce serait un peu la question. Est-ce que je me sens, est-ce que je sens que tu es quelqu'un d'un loyal ? Non, non, le capricorne n'est pas connu pour être chaleureux. Oui, non, non, j'étais restée sur le soleil, pardon. C'est le soleil capricorne, si tu veux. Donc, le soleil capricorne, ce sera plus, ah, quand je suis avec cette personne, je sais qu'elle est, son énergie est soutenante. Oui, oui, et c'est pour ça que je faisais l'allusion à la chaleur. Tu vois, le côté chaleureux, c'est-à-dire que tu te sens enveloppée par la personne. Voilà, c'était, pardon, mon propos n'est peut-être pas très clair, mais l'allusion était ça, c'est-à-dire que le côté chaleureux, quand on dit la personne est chaleureuse, c'est automatiquement, c'est un peu comme si tu te sentais un peu coucounée, tu vois, par la personne. Oui, mais c'est un peu différent, si tu veux. Je suis embêtante, mais ça me désapplique. Non, 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 mais moi, je suis novice et je ne connais rien, donc vas-y, tu as le droit de me reprendre, vas-y. Quand tu dis chaleureux, c'est beaucoup plus, un soleil lion, par exemple, va être chaleureux, va être, tu vois, ça t'emporte, etc. Un soleil cancer, oui, chaleureux, dans le sens que toi, tu le dis, ce serait plus un soleil cancer, tu vois, genre materner. Mais le Capricorne, c'est le père, tu vois, quelque part, si je devais donner. Ok, ouais, donc il n'est pas forcément, ça ne va pas être la même chaleur. Voilà, c'est ça, tu vois, donc c'est soutenant, mais dans le sens, ah, c'est quelqu'un de solide, tu vois, donc je sens comme sa présence, que je peux, voilà, c'est ça, donc c'est juste pour, tu vois. Ah non, non, mais tu fais bien, moi, il y a, je t'avais prévenu, je, alors je suis une bille, ouais, si, je vais rester sur ça, je suis une bille et je bois tes paroles et j'écoute tes paroles, voilà. D'ailleurs, si, oui, si tu avais une définition de l'astrologie, ça serait quoi pour toi ? Vaste débat, vaste sujet ? Bah, vaste, oui, pour moi, à la base, l'astrologie, c'est, c'est ça. Non, parce que les gens connaissent... J'aime à dire, j'aime à dire que c'est une... Pardon. Vas-y, non, non, vas-y. J'aime à la voir comme une grande dame, parce que oui, c'est un outil, et parfois, par facilité, je vais parler d'outil, mais à dire vrai, pour moi, tu sais, vraiment, mon cœur, c'est comme une grande dame qui est présente et qui est là pour, enfin, on se tourne vers elle pour donner du sens à la vie. Il y a vraiment cette quête de sens, logique, le sens de notre propre vie. Pourquoi on cherche à connaître qui on est ? Parce qu'on cherche à donner du sens, tu vois. Si je sais qui je suis, peut-être que la vie aura plus de sens. Et ce que je trouve assez beau de l'avoir comme une grande dame et pas qu'un outil, parce que je vois tellement de gens qui l'utilisent comme un outil, mais un peu en mode... Et c'est correct, parce que chacun expérimente ce qu'il veut. Mais pour moi, vu tout le passé aussi que j'ai, il y a aussi ce côté-là, de se dire, bon, j'ouvre ma mallette, il y a l'astro, il y a ci, il y a ça, et je vais utiliser l'astro comme j'utiliserai... Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est cette notion de respect envers... C'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tu vois, donc, merci de me parler d'art, parce qu'en effet, je le vois beaucoup plus comme ça. Certains parlent de science, moi, je parle d'art, parce qu'il y a l'art de l'interprétation. Pour moi, c'est ça qui est essentiel dans l'astrologie, c'est comment, on va dire, le médium, l'interprète, l'astrologue, si on veut, va nous communiquer ça, ou fait que c'est très intéressant de voir plusieurs aussi astrologues, parce que ça va être différent, en fait, même s'ils vont avoir des lectures différentes. C'est ça. Mais il y a quand même un côté... Tu sais, pendant un temps, pour imager ce que je suis en train de dire avec difficulté, pendant un temps, je pensais qu'il fallait que je défende l'astrologie, tu vois ? Parce qu'à chaque fois, je disais astrologie, « Ah, mais toi, t'y crois ! » Alors déjà, ce n'est pas une croyance. Enfin, je veux dire, moi, je ne crois pas en l'astro, non. Moi, je l'expérimente, mais je n'y crois pas. Je veux dire, ce n'est pas une... Ce n'est pas, comment on dit ? Ce n'est pas une religion, quoi. C'est bizarre pour moi, tu vois ? C'est-à-dire que croyance, pour moi, là, quand tu me le dis comme ça, pour moi, ça va faire référence à notre mindset, à notre plan mental, puisque c'est là où se forment toutes les croyances. Et pour avoir un peu parlé avec toi en off tout à l'heure, où on parlait justement des horoscopes, pour moi, sincèrement, l'horoscope, ça correspond justement à ces croyances-là, c'est-à-dire au plan mental. Et que quand on lit son horoscope le matin, pour moi, c'est grosso modo du formatage de croyances et du formatage de ton plan mental. Pardon de cette image-là. Désolée pour tous les astrologues qui vont être écoutés ce podcast. Mais je le vois de cette manière-là. Alors que c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans ta démarche, c'est finalement de... Moi, tu me parles d'une astrologie ou d'une astromagie spirituelle. C'est ça qui m'intéresse dans tes propos. C'est-à-dire que finalement, tu t'en sers pour te connaître. Et pas simplement de... Tiens, aujourd'hui, mon horoscope, il m'a dit que j'allais avoir une journée de merde. Donc, du coup, je me formate et je vais avoir une journée de merde. Ah bah ouais, mais c'était l'astrologue, c'était marqué dans le journal. Ah oui. Non, là, c'est plus une astrologie qui, moi, j'aime à dire, ça déconditionne. Je suis plus dans cette optique-là de libération. Parce que depuis le début, alors que j'étais bien loin de connaître tout ce que je connais aujourd'hui, je disais, mais c'est une carte. Donc, au bout d'un moment, tu es censé développer le sens de l'orientation et ne plus en avoir besoin. Donc, j'ai beaucoup cette image-là depuis le début. Ah oui, elle est belle. Mais pour ne pas perdre le fil, on revient là-dessus, parce que c'est intéressant. Mais tu vois, au début, je pensais qu'il fallait la défendre, l'astro. Parce qu'à chaque fois, on me posait des questions un peu en mode, il faut prouver, quoi. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais attends, l'astrologie, elle est là depuis bien avant les premiers écrits, bien avant, je crois, moins 5000 ans avant Jésus-Christ, mais ça remonte à très, très loin les premiers écrits. Et donc, avant, c'était communiqué de façon orale. Et je me dis, mais tu n'as pas à défendre l'astro. L'astro, elle est là. Tu peux, au contraire, t'en servir. Parce qu'à un moment, que tu n'y crois pas et tout, moi, je n'en ai rien à faire. C'est dans le sens, franchement. C'est un problème, ce n'est pas le mien. Voilà, quoi. Je veux dire, moi, dans ma réalité, c'est comme quelqu'un qui va me dire, mais tu vois des synchronicités partout. Eh bien, c'est très bien, cette personne voit des synchronicités partout. Pour elle, c'est quelque chose de magique. Elle aime cette magie dans sa vie. L'essui, c'est sa réalité. Toi, dans ta réalité, tu n'aimes pas sa magie, tu n'aimes pas la magie, donc il n'y en aura pas. Donc, c'est pareil pour l'astrologie et pour toutes les choses. Si tu ne veux pas y croire, ce n'est pas grave. En fait, c'est juste que tu ne vivras pas ce type d'expérience-là. Tu n'auras pas cette connexion-là. Pour ça, je dis une grande dame, parce que ce n'est pas qu'un outil, ce n'est pas qu'un truc qu'on va prendre. Je parle beaucoup d'énergie. Je parle beaucoup, c'est un archétype, quand on vit une grande dame. Donc, il y a vraiment quelque chose. La symbolique dans grande dame, elle est jolie, par un point de vue alchimie, justement, langage des oiseaux. Une grande dame, ok, mais dame, âme. Oui, oui, c'est vrai. Merci, merci. Moi, tu vois, je ne l'avais pas vue. C'est ce qui vient comme ça de sa naturelle. Et oui, mais comme toi, justement, ton approche de l'astrologie, justement, c'est de se connaître, donc automatiquement, c'est connaître son âme en lien direct avec son âme. Donc, les grandes dames, oui, c'est une très belle appellation. Donc, voilà pour ça. Et tu vois, pour revenir aux horoscopes, parce que tu dis, en effet, c'est sur le plan mental, moi, j'aime à dire l'histoire de la météo. Parce que c'est sûr que, oui, en astrologie, il y a du prévisionnel. Parce que je le pratique, les transits, la révolution solaire, etc. Mais c'est toujours dans une optique de... Tu sais, c'est comme si tu étais en pleine mer. C'est ça qui vient comme image, c'est nouveau. C'est comme si tu étais en pleine mer et avec ta boussole, l'image de la boussole, tu vois que le vent, il va par-ci ou il va par-là. Tu captes qu'au loin, il y a quand même des nuages, etc. Donc, peut-être que tu vas y aller quand même, sous les nuages. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter à tout prix. Parce que peut-être, en plus, tu ne peux pas. Tu n'en sais rien, en fait. Mais tu es préparé, pas dans le sens pour se défendre, mais tu es préparé dans le sens, OK, il se passe ça. Enfin, il se passe ça. Il y a ça. Mais je ne sais pas. Le prévu. Voilà, il y a ça de prévu en termes d'énergie. Mais je ne sais pas comment je vais les vivre. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il y a vraiment beaucoup de pluie qui va s'en venir. Peut-être que oui, peut-être que non. Et tu vois, quand on va interpréter un prévisionnel, on va dire, oui, en effet, là, c'est une période où, si tu as envie de faire une formation, j'avoue que c'est une bonne période. Dans le sens, tu as des énergies qui sont soutenantes. Après, si tu ne te formes pas, ce n'est pas grave, en fait. Et peut-être que, sur le coup, tu n'as pas d'idée de formation et qu'en fait, ça va simplement être que tu vas te mettre à lire des livres à ce moment-là. Et tu ne vas même pas penser à ce que je t'ai dit parce que je t'ai dit formation. Et c'est pour ça que je fais toujours très attention à donner plusieurs exemples. Donc oui, on essaie de donner une forme, mais je précise que c'est une énergie qui est là. Donc, le fait de savoir qu'en ce moment, tu vis tel type d'énergie, je trouve que ça permet de prendre de la distance par rapport à ce que tu vis. Tu vis ce que tu vis. Je veux dire, ces émotions, t'inquiète, tu vas les vivre s'il n'y a rien de temps. Donc, ça te permet d'avoir une compréhension de l'instant, une clarification. Moi, ça m'aide beaucoup. Là, je vis un aspect assez fort avec Pluton. Ce qui dure longtemps, longtemps, longtemps. C'est assez lourd et lent comme aspect. Mais j'ai conscience de cet aspect. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire « Ouh là là, tu as une réaction que tu n'as jamais d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne suis pas en train de... » Non, ça permet de me dire « Voilà, ok, ça doit être une des manifestations de cette affaire-là. En tout cas, ça fait du sens. » Et ça te permet peut-être de comprendre et finalement de mieux le vivre ? Oui, mieux le vivre dans le sens où des fois, le truc, tu vois ce que je veux dire. Tu vas le vivre quand même, mais de mieux l'accepter, pardon. Voilà, c'est plus en termes d'acceptation parce que sur le coup, tu es quand même là en train de dire les moments où tu vas être frustré, en colère ou quoi. Tu n'as rien à foutre de cette planète. Si ça pouvait juste passer là. Mais en même temps, on va reprendre l'image dans l'eau. C'est comme si tu avais des formes de bouée d'une certaine façon. Oui. C'est un peu… Oui, je suis très naviguée. Mais… Je suis poisson, donc. Moi, ça me va. Voilà. Ça va être pour ça, on est drôle. On est dans le décor. Mais oui, il y a vraiment ça qui est… Franchement, moi, je trouve que c'est génial de pouvoir être… Avoir cette vision-là. Après, le fait est, c'est que moi, j'ai eu une vie… J'ai tendance… Une vie avec l'astro depuis le début, quelque part. Je ne sais pas trop par rapport à cette vie ce que ça peut donner autrement. Et j'ai tendance aussi à dire, tu sais, c'est comme une langue étrangère. Moi, pour moi, c'est une langue maternelle. J'ai commencé à 7 ans à voir ce vocabulaire dans mon petit esprit. Donc, pour moi, c'est une langue maternelle d'être en lien à l'astrologie. Je ne vois pas les choses autrement. Tu sais. Et ça a permis de développer quoi ? L'observation. C'est la… Enfin, je dis ça pour sauver encore une fois aussi qui apprennent. J'ai bien vu que l'astro va avec l'observation. Tu sais ce que je disais au début ? Tu sais, au début, quand j'avais très peu d'éléments, la maîtresse, elle disait qu'elle était verso. Ok, je l'observais être. Et j'étais là. Ouais, ça ressemble à ça. Bon, après, je ne savais pas qu'il y avait plein d'autres planètes à l'époque ou quoi, tu vois. Oui, mais tu commences à faire les liens. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai toujours fait ces liens-là. Et donc, pour moi, c'est une très grande force, l'observation. Si tu ne t'observes pas, tu ne peux pas changer parce que tu n'as pas conscience qu'il y a peut-être un truc qui ne te convient pas, par exemple. Oui, d'accord. Donc, avec l'astro, à mon sens, si tu veux vraiment plonger dedans pour vrai et ne pas rester que dans le mental, tu dois plonger dans cette observation. Tu dois te permettre ces moments de respiration. Tu dois te dire, ok, j'ai Vénus à tel endroit de ma carte. Je sais que Vénus, ça correspond à ma façon de prendre du plaisir, etc., à ma façon d'aimer. Je vais observer dans le quotidien comment ça se manifeste chez moi, tu vois. Et c'est comme ça que la connaissance, devient connaissance parce qu'à la place, c'est du savoir. Tant que tu n'appliques pas, tu es dans le savoir et tu n'es pas dans la connaissance et ça devient, pourquoi on dit connaissance ? Parce que c'est intégré, donc ça devient comme inné au bout d'un moment. Donc, voilà pour ça. C'est expérimenté. Donc, l'astrologie se base sur des planètes, sur des astres et chaque planète ou chaque astre, je ne sais pas après le mot exact, a quand même des particularités. Tu vois, quand on nous parle de Vénus, par exemple, tout à l'heure ou de Pluton ou de Jupiter, chaque planète a quand même un archétype ? C'est un archétype ? Oui, une planète est un archétype, oui. Alors, en fait, pour faire simple, l'astrologie, c'est composé de quoi ? En fait, quand on parle d'astrologie pour les personnes qui pratiquent, on parle surtout du thème de naissance, carte du ciel, thème astral, il y a plusieurs noms. Donc, ça veut dire quoi ? À partir de la date de l'heure et du lieu de naissance, on crée la carte du ciel. Souvent, c'est un logiciel qui va le faire, on pourrait faire le calcul, mais moi, j'ai aimé à dire, parce qu'à l'époque, j'avais essayé, mais je n'avais pas réussi. Quand j'avais 14 ans, il y avait un problème de calcul, les maths et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, viens avec ton temps, tu es dans un temps, contrairement à avant, parce qu'à mon sens, ça vient d'avant, mon affaire d'astro, pour commencer à ses temps en mode, c'est possible. Alors qu'il n'y a personne qui me le transmet, le truc. Donc, je me suis dit, viens avec ton temps, tu as des logiciels, voilà. D'où l'art de l'interprétation qui est forte. Donc, à partir de là, tu as la carte. La carte, elle est composée de quoi ? Tout le monde connaît les 12 signes du Zodiac. OK ? Donc, ça, c'est la partie fixe. Tu as 12 signes, c'est fixe. C'est-à-dire que, voilà, c'est là. Grâce à l'heure, le lieu de naissance, tout ça, on va avoir ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Il y a 12 signes qui sont des archétypes aussi. Les signes sont des archétypes, c'est des énergies. Et il y a 12 maisons. La différence, c'est quoi ? Donc, une maison astrologique, c'est 12 domaines de vie. Donc, ça va venir s'implanter. Donc, on commence à former la carte. On a notre Zodiac. On a les maisons qui viennent. Donc, la maison 1 va être en analogie avec le bélier. C'est analogiquement au bélier. C'est-à-dire qu'on retrouve certaines caractéristiques du bélier dedans. Du bélier, d'accord. La maison 2 va être en lien au deuxième signe du Zodiac qui est le taureau, etc. Donc, il y a ça qui s'implante. Les maisons, c'est l'aspect terrestre. C'est ce qui vient nous ancrer dans la matière. Je le dis parce que, par exemple, tu vois, les cartes de nouvelles et de pleines lunes, je ne vais pas regarder les maisons. Si je regarde les maisons, il faudrait que je regarderai que pour un pays, qu'une zone géographique. Je ne vais pas regarder les maisons parce que moi, par exemple, je suis à Montréal, les gens sont en France. Les maisons ne seraient pas au même endroit. Donc, on regarde de façon un peu plus globale, mais bon, ça nous touche pareil. Donc, tu as les maisons et ensuite, tu vas voir les planètes. Donc, il y en a 10. Alors, on dit les planètes, il y a deux luminaires, le soleil et la lune. Ce ne sont pas vraiment des planètes, mais on dit 10 planètes. Donc, après, il y a les planètes aussi qui se posent dedans. Ça veut dire quoi ? Une maison, c'est quoi ? Les maisons, c'est comme si je prenais une grande maison. Je veux dire la maison 4, disons que c'est la cuisine. Ou sous-sol, peu importe. Donc, la maison 4, disons que sur la carte du ciel, elle tombe en vierge. OK. Donc, tu as une cuisine, pour reprendre mon exemple de la maison, en décoration vierge. Donc, la vierge, ça peut être quoi en termes de décoration de cuisine ? Ça peut être un style très épuré. OK. Mais c'est ça que ça vient dire. J'essaie d'imager, je sais que si on peut dire ça. Non, moi, ça me convient. Donc, ça me permet vraiment, oui, en plus, je suis visuel, donc ça me permet de comprendre que tout le monde te souvra. Mais oui, enfin, moi, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une carte de quelqu'un d'autre, peut-être sa maison 4, peut-être que sa cuisine. La cuisine et la maison 4 n'ont pas de lien, je tiens à préciser pour ceux qui connaissent, mais c'est pour, voilà. Peut-être que si... C'est un exemple. Voilà. Si la maison 4, au contraire, est, je ne sais pas, en cancer, il y a de fortes chances que la cuisine, ce sera plus une décoration pastel, par exemple. Parce que le cancer, il y a une douceur, etc. Donc, voilà comment, déjà, tu vois, on vient colorer. Les planètes, ce sont les acteurs. Là, si tu veux, les maisons, ce serait comme une pièce de théâtre, dans la cuisine. Donc, voilà. La scène se doit dans la cuisine, voilà. Et là, disons que j'ai Vénus qui arrive. Vénus, elle est là. Donc, Vénus, c'est Aphrodite, on parle des dieux mythologiques et tout. Donc, Vénus, tout le monde a un peu une image, c'est un archétype. Donc, tout le monde a une image de femme, sans doute un peu sensuelle, etc. Elle est dans la maison 4. La maison 4, ce que je ne l'ai pas dit, c'est le foyer. Ce n'est pas que le foyer, mais on va rester sur le foyer. Donc, là, ça dit quoi ? Ça dit que Vénus, c'est qu'est-ce que j'aime. Tu vois, pour te dire Vénus, en termes d'archétype, c'est qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, où est-ce que je veux préserver l'harmonie ? On recherche vraiment d'harmonie avec Vénus et la notion de plaisir. Une Vénus en maison 4, qui est le foyer, il y a de forte chance que la personne veut garder l'harmonie dans son foyer. Alors ça, ça veut dire quoi ? Il y a deux choses. Ça veut dire, OK, ça a l'air cool comme ça, mais ça peut aussi vouloir dire que pour préserver l'harmonie, parfois, elle ne va rien dire. Il y a peut-être un truc qui lui déplait dans la façon dont fonctionne le foyer, mais elle ne va rien dire parce que si elle dit qu'il y a conflit, il va y avoir des harmonies. Voilà, tu vois, donc ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, une Vénus en maison 4, ça peut être quelqu'un qui adore prendre soin de chez lui, qui adore être chez lui parce que c'est ce que j'aime. Et puis, la maison représente le foyer et comme elle prend soin de son foyer, donc automatiquement, elle aime rester chez elle pour en prendre. Voilà, inversement. Donc voilà, c'est pour donner un exemple et ensuite, les planètes, il se passe quoi ? Donc là, j'ai Vénus, mais il y a ce qu'on appelle, donc toutes les planètes se placent quelque part, dépendant de l'heure, etc. Et après, il y a les fameux traits. Quand tu regardes le garde du ciel, souvent, ce qui saute aux yeux, c'est ces traits qui parlent dans tous les sens. Qui traversent, oui, généralement. Voilà, et en fait, on appelle ça les aspects. Les aspects, c'est rien de plus que la communication entre les planètes. Comment elles se parlent entre elles, tu vois ? Donc, il y a des aspects dits négatifs et certains dits positifs, mais en fait, tous sont là pour contribuer à ce qu'on est venu expérimenter. Donc, il n'y a pas de thèmes qui sont réellement négatifs. Ça dépend toujours de ce que tu en fais, tu vois ? La vision que tu en as. Voilà, il y a des personnes avec trois bouts de bois, ils vont te créer quelque chose et d'autres, ils vont être là. Je ne sais pas quoi faire avec eux. L'étape conscience, on n'en sait rien. Ça, ça dépend de l'évolution de l'âme en tant que tel. Et donc, ça veut dire quoi si je reprends ma petite scène de théâtre disant que j'ai vécu ce qui est un aspect, on dit un carré. Un carré, c'est un aspect de tension, c'est un aspect souvent jugé difficile. D'accord. Mais c'est un aspect qui amène du dynamisme. Ça veut dire quoi concrètement ? Que mes deux planètes, sur scène, elles sont en train de se disputer. C'est ça le carré. C'est genre, non, moi j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Oui, mais tu vois, elles ont du mal à trouver un point d'accord. Le point d'accord, on va le trouver dans le reste de la carte, etc. Il y a toute l'analyse. Si par contre, on a ce qu'on appelle une conjonction, c'est quand les planètes, elles sont proches l'une de l'autre, c'est comme si on était en train de se faire un câlin. Ils se réconcilient après la dispute. Souvent, c'est avec d'autres planètes. Ça ne peut pas. Si elles sont carrées, elles sont carrées. Il faut qu'ils viennent, d'accord, il faut qu'il y ait des interlocuteurs différents carrés. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, voilà comment c'est basé. Et donc, en tant qu'interprète, on va faire parler de tout ça. Et c'est vrai... C'est le metteur en scène, quoi, en fait. C'est un peu comme si c'était le metteur en scène. L'astrologue, c'est le compteur. Oui. Le metteur en scène, c'est l'âme qui a choisi sa carte. Oui, tout à fait, mais pourquoi je dis que c'est le compteur ? Parce qu'en effet, en fonction de chaque astrologue, il va te parler de ta carte, il va te raconter ta carte d'une façon. Pour ça, c'est le compteur, en fait, l'astrologue, quand tu regardes. Donc, il y en a, ils vont être beaucoup plus techniques, tu vois, donc ça va être un peu peut-être haché, mais pour moi, un vrai artiste, ça ressemble à quelque chose de fluide. Mais c'est donc normal aussi, je dis ça, c'est comme les langues. Tu sais, au début, quand tu commences une langue, tu aimerais être, enfin, comment on dit ça ? Fluide dans ta façon de parler. Dès le départ, oui. Voilà, tu vas être bilingue dès le départ, quoi, limite. Mais en fait, tu es d'accord qu'au début, c'est plus mon accent, cherche mes mots pendant 20 ans. C'est pareil avec l'astrologie. Donc, je dis ça à ceux qui commencent, peu importe où vous en êtes, pratiquez, 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 parce qu'il n'y a que ça qui, au bout d'un moment, fait que oui, ça va être fluide, comme on dit en anglais. Ça va être beaucoup plus fluide. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, c'est normal que ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça marche pour toutes les pratiques. Oui. Mais encore plus, effectivement, là, vous avez quand même de très, très nombreux aspects qui, pour toi, maintenant, sont totalement, justement, fluides. Mais bon, rappelle-moi, oui, tu as commencé à l'âge de 7 ans. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Et justement, là, si quelqu'un, par exemple, alors, on va en parler tout à l'heure de ton école, mais si quelqu'un voulait commencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? de lire les bases, à savoir, les signes du Zodiac. Non, mais même tout seul, c'est en termes de livres, de prendre, de pas, parce que souvent, les signes du Zodiac, aujourd'hui, c'est du genre, c'est bon, tu vois, je veux les planètes, je veux les astéroïdes, je ne sais pas quoi, les bases. Donc, les bases, c'est aussi quoi ? Les éléments. Il y a quatre éléments. Dans chacun des éléments, tu as trois signes qui composent cet élément. Mais pour moi, c'est la base. À un moment, je suis revenu aux bases parce que quand tu regardes une carte du ciel et tu vois que la personne, elle est en manque de feu ou elle est en manque de terre, ça te donne une indication. Rien que ça, tu n'es même pas dans le détail, tu n'es même pas en train de voir ce que disent les planètes. Rien que ça, ça donne une très belle indication. Donc, c'est vraiment d'étudier les bases, donc de ne pas passer dessus en mode Instagram et de répéter en fait en termes de lecture et de toujours se baser sur sa carte parce que tu es ton propre laboratoire pour expérimenter. Donc, c'est sûr qu'il y a la notion d'alchimique, d'alchimie derrière. Je parle beaucoup de laboratoire, je parle beaucoup d'expérimentation. Mais ça me va parce que j'ai à peu près le même vocabulaire et de toute façon, on est tous des alchimistes et que notre but, c'est de transformer notre ombre en lumière, donc de transformer le plomb en or parce que finalement, le plomb et l'or qu'utilisent les alchimistes, c'est juste une, comment dire, c'est une métaphore, exactement. J'avais une allégorie, mais c'est exactement ça et que le plomb, c'est l'ombre et que l'or, c'est la lumière et que justement, tout ce, le dépouillement, c'est de retirer l'ombre pour qu'on passe vis-à-vis de la lumière. Surtout que l'or, à or en hébreu, ça veut dire lumière. Donc, c'est là quoi, tu vois. Exactement. Bon. Ouais, donc, ce serait ça et après, en fonction de chacun, en fait, bien sûr, moi, je suis autodidacte. De toute façon, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Enfin, tu sais, à l'époque, je veux dire, t'es tout seul chez toi, t'es plus ta bibliothèque. Donc, en même temps, c'est parti de là, mais c'est vrai que j'ai cette tendance. Mais après, ça va dépendre de chacun. Certains vont être très bien en autodidacte, mais après, pourquoi, par exemple, se dire, je viens dans une formation ? Pourquoi ? Pour être en contact et pratiquer. C'est comme si je disais, oui, j'apprends l'anglais. Par exemple, moi, c'est mon cas, là, l'anglais, je peux le lire, etc. Mais j'ai personne avec qui parler l'anglais. Donc, mon parler n'est pas terrible. En tout cas, je pense, parce que de toute façon, je ne parle pas. Et donc, c'est vraiment ce principe-là, c'est de dire, je vais rejoindre une formation pour avoir quelqu'un qui est pratiqué, pour, tu sais, on est tous, on garde un peu ce côté comme les enfants. L'enfant, il commence à marcher, il commence à faire des choses par mimétisme. Et le fait d'être avec quelqu'un qui manie un art qu'on aimerait acquérir, d'être à son contact, par exemple, ça aide aussi à ça. Tout à fait. Automatiquement, en fait, on apprend plus rapidement que comme ça. Tout à fait. D'avoir la chance d'eux. Donc, voilà, après, tout à l'autodidacte, voilà. Mais par contre, pour le reste du monde, il faut voir que ça va venir aider. Et puis, tu as quelqu'un qui posait des questions, tout simplement. Donc, ça permet d'avancer. En fait, ça t'amène à avoir un cadre. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'ai dit, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je vois les formations, c'est-à-dire que je vais chercher un cadre, des fondations, et ensuite, par contre, mon boulot, puisque c'est comme ça que je fonctionne, c'est de totalement sortir du cadre et de déformater. C'est-à-dire que je récupère des bases et ces bases, ensuite, je me les approprie. Donc, c'est comme ça que, personnellement, je fonctionne et c'est comme ça que, d'ailleurs, je forme également les gens et c'est comme ça que chaque personne, sur l'idée, devrait fonctionner également. C'est-à-dire, ok, on récupère un cadre, mais finalement, ce cadre, c'est un cadre général et de se l'approprier en le faisant péter à la fin. C'est ça le but. tu sais, on revient, moi, j'aime bien aussi l'image, je parle beaucoup en images, en fait, mais j'aime bien l'image quand tu es obligé d'apprendre le solfège avant d'être un virtuose ou de faire ce que tu veux. Tu vois, oui, c'est un peu une étape nécessaire pour après, même si, avant de te mettre à la musique, sans doute que peut-être tu chantes bien, comme ci, comme ça, surtout avec les instruments, à mieux de chanter. Et oui, tu vas devoir apprendre les bases, les gammes. Oui, c'est chiant peut-être parce que tu as déjà de l'inspiration, mais qu'est-ce que ça va te renforcer ? Ce fameux cadre, en fait, tu as une base et après, comme tu as dit, le faire péter, tu feras ta couleur, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même y aller petit pas par petit pas, c'est-à-dire que la personne, ce n'est pas au bout, enfin, je présume, à moins qu'elle soit vraiment douée, mais je ne suis pas sûre que ce soit au bout d'un cours qu'elle soit capable de lire une carte ou de comprendre toutes les maisons, toutes les... Non, parce que c'est la répétition, en fait. Voilà, ce qui se passe, par exemple, à la chemie des astres, pour justement apprendre à interpréter une carte, c'est bon pour les total débutants, tu sais, genre, tu n'as pas rien touché à l'astro, tu rentres là, t'inquiète, c'est bon, c'est bien accompagné, voilà. Mais au bout des cinq mois, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut voir que pendant cinq mois ou deux semaines, tu as des nouvelles connaissances. Donc, il se passe quoi au niveau du cerveau ? Moi, j'adore ça, c'est aussi connaître comment on fonctionne, tu vois. Au niveau du cerveau, c'est du nouveau, du nouveau. Alors oui, il faut compter sur soi pour contre-temps, tu lises un petit peu ou tu revois tes notes, etc., pour intégrer. Mais c'est clair que au bout de cinq mois ou deux semaines, tu as du nouveau, du nouveau. C'est normal qu'à la fin, parce qu'à la fin, on fait des pratiques en fait. Donc, c'est vraiment l'intégration, on est en petit groupe et tout parce que pour moi, c'est essentiel d'être en petit groupe pour que chacun puisse s'exprimer. Et là, c'est assez beau parce que la première session, le monde voit qu'il connaît des choses. Les autres sessions, là, ils sont un peu plus, je leur demande vraiment d'interpréter et tout ça. on va se dire « Ouais, mais je ne maîtrise pas, oui, mais il y a si. » Oui, mais c'est normal. C'est normal. Tout ce que tu as en magasiné, tu ne te rends pas compte. Après, tu vas continuer à pratiquer et tu t'inquiètes que ça va venir. Oui, au bout de cinq mois, tu arrives à interpréter un minima, mais oui, tu ne te sens pas à l'aise. Surtout, si tu es un total débutant, si tu es quelqu'un qui a déjà regardé, c'est autre chose. Mais c'est normal, je veux dire, et c'est normal pour tout. Mais quand même, ici, tu as franchement de très bonne base. J'ai de beaux retours et j'avoue que je suis assez fière. Dans le sens où je me dis, franchement, j'étais surprise moi-même encore une fois. Parce que je me suis dit « Sur le coup, tu vas bien... » « Ouais, c'est bien. Ton ascendant vierge t'a aidé à bien structurer. » Parce que quand je l'ai créé, cette formation, je me suis dit « Moi, je n'ai pas appris par quelqu'un, donc je n'avais pas d'exemple de formation, mais je me suis dit « C'est quoi la logique ? » La logique, c'est commencer par les bases. Et tout le long de la formation, c'est même si tu ne connais qu'après le premier cours, tu connais les éléments, je te donne la carte de la nouvelle et de la pleine lune. Parce que rien qu'avec ça, tu peux dire des choses. Il y a cette pratique aussi entre les sessions, etc. On a des questions-réponses une fois par mois, mais c'est de voir que même avec rien, tu sais déjà des choses. Et moi, c'est vraiment ça qui me tenait à cœur de montrer. Parce que comme je dis au niveau de mon parcours, il continue. Parce qu'en astro, comme avec d'autres choses, tu n'as jamais fini. Vu que tu n'as jamais fini de vivre, tu expérimentes. Ah, tout le temps. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir. Ça m'a fait vraiment du bien. C'est ce moment où j'ai comme coupé de lire des choses, etc. Où j'ai expérimenté par moi-même et où, à ce moment-là, je suis revenu aux bases par moi-même. Parce qu'à un moment, je me disais, tu te prends la tête pour des... Ouais, mais le verso en particulier... Non, non, c'est un signe d'air. Reviens. Et là, j'ai vu la puissance que pouvaient avoir les bases. Donc, c'est ça qui m'a aussi aidée à construire comme je l'ai construit. J'aime beaucoup l'allusion que tu fais parce que c'est une belle allusion vis-à-vis de l'ancrage, justement. Oui, c'est vrai. Oui, l'ancrage. On parle toujours de l'arbre et on parle toujours d'expansion, d'arborescence. Mais oui, mais en attendant, les bases, c'est les racines. Et si tu ne reviens pas dans tes racines, l'arbre, il ne pourra jamais s'expanser, il ne pourra jamais apprendre, il ne pourra jamais croître et s'élever. Donc, il faut toujours revenir aux fondations, aux fondements de tout, de l'être, donc les bases. Donc, l'allusion que tu fais est très, très belle. Voilà, c'est vrai. Merci. Donc, du coup, tu as créé une école. Alors, tu as plusieurs écoles, je crois. Enfin, plusieurs formations. Oui, il y a deux formations. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'alchimie, d'où la surprise, l'alchimie, je l'ai créée en 2018 et il y a deux sessions par année. Donc, voilà. Sauf 2018, il n'y en a eu qu'une. Après, à partir de 2019, je l'ai fait deux fois par année. Et bien sûr, mes étudiants, à un moment, ils me disaient, mais le prévisionnel et tout ça. Et moi, j'étais là, ouais, mais je n'avais pas envie de faire une formation pour faire une formation. Sincèrement, il y a une part de moi qui était là. Bon, les bases, d'accord, mais là, le prévisionnel, tu prends des bouquins, je ne sais pas. C'est la vie, tu sais. Voilà, tu te débrouilles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, enfin, un an et demi, parce que je l'ai lancé il y a un an, mais ça avait commencé un peu avant, il n'y a donc eu astromache qui est arrivé dans mon esprit. Tu vois, c'est intéressant, ça sort, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, non, tu vas faire un niveau 2 où il y aura le prévisionnel, où il y aura le relationnel et où il y aura ce que j'applique sur moi, à savoir des moments où on prend le temps de chacun regarder, enfin, de parler de sa vie quelque part et de dire, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ça. Viens, on va regarder après ta carte pour s'accompagner là-dedans, pour être habitué à manier ce langage-là. Et donc, c'est comme ça que la guilde des astromages, donc le niveau 2, est née. Donc là, je l'ai lancé, enfin, on avait commencé en octobre et là, on est en train de finir. C'est sur neuf mois. Et là, au mois de juin, j'ai comme pris conscience de me dire, mais là, t'as une école, en fait. Non, mais... Parce que moi, c'était pas... Tu sais, il y en a, je pense que là, ils ont créé des écoles en mode, on va créer une école. Moi, non. Moi, en fait, j'ai créé mes affaires. C'est genre, ça donne une école, tu vois. Toi, t'étais partie juste sur je vais créer une formation pour que les gens apprennent l'astrologie et apprennent à se connaître. C'était ça ? Oui, à la base, c'est ça pour le premier niveau. Le deuxième niveau, la guilde, en tant que telle, je voulais vraiment créer une fraternité, en fait. En fait, Astromage est une marque déposée et donc, à la fin, ils pourront s'appeler Astromage aussi. Ils pourront être sur mon site internet. Il y a un côté professionnalisant dans la guilde, c'est pas obligatoire. Ceux qui ne veulent pas être pro, ils viennent pour l'expérience et tout. Mais si tu veux être pro, c'est possible et tu vois, il y a une mise en avant vu que moi, je fais moins, je pratique toujours, mais je fais de moins en moins de consultations individuelles. C'est pour que les gens s'y retrouvent, ils viennent me voir à un moment de dire à la personne, attends six mois, si peut-être j'ouvre des places, sachant qu'il n'y en aura peut-être que trois, au moins je peux rediriger vers des personnes qu'ils se sont formées avec moi, donc je sais qu'il y a la vision. Donc ça partait de là, la guilde, cette recherche de fraternité, cette recherche d'au-delà. Pour moi, ce n'est pas qu'un programme parce qu'au-delà, on va être en contact. Tu vois, il y a des plans, des bibliothèques, des affaires. Mais c'est là, en juin, je me suis dit, mais en fait, tu as une école. OK, l'école, elle est là. Et bon, il y a plein d'autres détails qui vont s'en venir en septembre. On va vraiment renforcer la notion d'école. Mais ça fait drôle, en fait, si tu veux. Parce que pour moi, je suis une enseignante, genre ça, ça va. C'était intégré. Et là, d'un coup, c'est rigolo parce que j'ai pris conscience. Je suis là, mais tu es une directrice, en fait. Mais c'est vrai. Mais tu sais, les archétypes, pour moi, c'est important. D'un coup, c'est ce mot-là. Je suis, en fait, c'est une directrice, donc je pense comme une directrice. Tu sais, l'enseignant, il s'occupe de ses élèves. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la gestion derrière. Voilà, la directrice, c'est genre, OK, attends, et je compte bien est-ce qu'il y ait une salle d'études, une salle de récréation prochainement. C'est des terres, mais parce que pour moi, si tu es à une école, il y a tout ça. Donc, voilà. Donc, j'avoue que j'ai aussi un fort imaginaire, mais que là, tu vois, ce qui est marrant, tu sais, je disais, je voulais être astrologue ou écrivain, mais en fait, à l'époque, moi, j'aimais bien inventer des histoires fantastiques, plutôt, tu vois. Donc, il y a un côté, même si on voit mes visuels, il y a un côté très, comme ça, un peu fantaisiste ou quoi. Et c'est pas pour rien, la guilde, la guilde, c'est un terme que tu utilises plutôt dans tout ce qui est livres, fantaisie, etc. Et astromage, c'est pas anodin. Et en fait, je me suis dit, OK, en fait, il n'y a pas besoin de séparation entre ton imaginaire de fiction et ce que tu proposes. Et c'est pour ça que là, grâce à ces prises de conscience récentes, c'est comme si ma position sera fermée de plus en plus de dire OK. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu voyais comme des parts différentes, en fait, des pièces du puzzle différentes, finalement, tu t'aperçois que c'est les mêmes pièces, enfin, que c'est les pièces du même puzzle, quoi. C'est ça, en fait. Et il y a même des programmes que j'ai lancés par le passé qui ont tout leur sens aujourd'hui qu'il y en a certains qui vont revenir. Et je me suis dit, c'est marrant, à des moments différents, tu les as créés. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'était déjà là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est logique, à l'époque, c'est du genre, ah, t'as encore une idée, tu vois, mais t'as fait un autre truc et là, tu fais ça, qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois. Et t'es là, bon, OK, OK, on en est là. Donc, ça fait du bien et en même temps, pour être honnête, ça fait un petit peu peur aussi parce que je n'avais pas cette... Enfin, tu vois, on parle de vocation, je pense que oui, ça doit être ma vocation, mais je ne la connaissais pas, ma vocation. Donc, tu vois, tous les gens qui ne savent pas où vous allez, dites-vous que c'est normal. Et pourtant, tout est normal. C'est ça, le truc. voilà quoi. Donc, voilà, pour ça. C'est ce que j'expliquais, ce que j'explique souvent, c'est faites les choses, même si vous ne les comprenez pas là, maintenant, dans l'instant et vous les comprendrez, allez, dans un mois, dans six mois, dans deux ans, dans dix ans, mais ce n'est pas grave. Mais vous les comprendrez après, mais faites-les et faites-vous plaisir aussi. Et qu'après, vous compreniez le puzzle, c'est génial, au contraire, vous serez fiers de vous. C'est un beau cadeau, quand tu comprends, tu es là. Et qu'on se fait en plus. Oui, mais c'est ça. Tu dis quand même, tu sais quand on dit que tu plantes des graines, ça te garde le dire. D'un coup, tu es là, c'est quoi cet arbre ? J'étais en train de vouloir planter une autre graine, mais en fait, en plus, c'est moi qui le dirige, cet arbre, ah mince ! Oui, et puis en même temps, tu vois, moi, ça m'apprend, c'est que je suis bélier, l'énergie bélier, on a bien commencé des choses. J'avoue que commencer en entrepreneuriat, même s'il y avait des insécurités comme pour tout le monde, avec le recul, tu sais, récemment, avant d'avoir cette école qui a émergé, il y a quelques mois, je me disais, mais c'était facile à l'époque. Enfin, pour cinq ans, pour moi, c'est une énergie, tu essayes, tu fais des trucs, ok, ça, ça va, et là, d'un coup, je me dis, hé, là, tu dois asseoir les choses, c'est pas du tout la même phase, en fait, et en même temps, là, le fait d'avoir conscientisé tout ça, il y a quelque chose que j'apprends à connaître, on va dire, mon ressenti, c'est, je vais prendre soin, ok, il y a une école, mais je vais prendre soin des gens qui sont là, des étudiants, qui sont là, de toute personne, en tout cas, que ça appellera et qui seront là, on va enrichir ce qui est déjà là aussi, tu vois, pour moi, c'est nouveau ça, de se dire, je vais reprendre aussi les anciennes choses et je vais les enrichir, comment je peux faire pour que l'expérience de chacun soit la meilleure possible, voilà, et comment moi, je peux être au mieux, comment je peux être honnête avec moi, parce qu'il faut être honnête dans l'entrepreneuriat en tant que tel, tu sais, t'apprends à te connaître beaucoup, et des fois, tu fais des choses et t'es là, ah, mais en fait, les gens, ils ont l'air d'aimer, mais moi, en fait, au niveau de ma rythmique personnelle, ça ne marche pas. Ça ne me plaît pas. Voilà, donc d'arriver à modifier, là, je suis là-dedans de me dire, mais fais-toi confiance, tu vas proposer un truc qui te correspond et fais-toi confiance que les gens, ça va coller parce que là, ça ressemble à quelque chose ton affaire là d'un coup, ça commence à, alors qu'avant, comme tu dis, c'était les parts, c'était un peu partout, donc, et ça, c'est, ouais, c'est une nouvelle phase. Mais c'est surtout que ça te corresponde à toi, en fait, à qui tu es, on va faire les choses par rapport aux autres comme les autres le veulent et l'entendent et en s'oubliant totalement, alors que finalement, à partir du moment, et tu parlais d'alignement tout à l'heure, à partir du moment que tu es parfaitement aligné justement par rapport à ça, automatiquement, tout se met en place pour toi. Et justement, il y a le bel arbre, finalement, il aura super bien poussé. Oui, c'est ça quoi, et tu es là, maintenant qu'il est là, l'arbre, on va prendre soin de l'arbre, il y a des fruits, il faut cuire les fruits quand ils sont là, tu vois, et continuer à prendre soin des racines. Totalement. Voilà. Donc oui, voilà pour ça. Je te remercie infiniment pour cet échange. Alors, j'espère que du coup, les gens verront l'astromagie différemment. En fait, c'est ça qui est étrange. Je parle d'astrologie, mais je suis astromage. Étrangement, je dis ça, voilà. Étrangement, astromagie ne résonne pas avec moi, même si, bah oui, on a lancé l'agenda d'astromagie parce que je suis astromage, donc il fallait qu'il y ait une logique. Mais étrangement, je pratique l'astrologie, mais je suis astromage. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'astromage qui utilise l'astrologie. Voilà. Je ne suis pas de logique. Rien n'est logique, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je voulais donc te remercier pour cet échange, donc d'avoir parlé du coup d'astrologie, donc très heureuse d'avoir parlé avec une astromage. en espérant avoir donné envie également aux personnes de s'intéresser justement à l'astrologie, mais différemment de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le développement personnel ou même, pardon, mais dans les magazines. Et d'ailleurs, on va arriver à cette période de... Voyez votre horoscope pour l'été. De l'été ? On ne fera aucun commentaire. Oui, on va éviter. Voilà, donc justement, si Pharah vous permet de voir l'astrologie différemment, de la comprendre et vraiment de comprendre qu'elle vous sert pour vous, avant tout pour vous, comme outil de connaissance et de dépouillement, je vais réutiliser ce mot parce que je le trouve très joli, puisque c'est exactement le principe de la vie, c'est de nous dépouiller finalement dans ce monde ultra-matérialiste. J'en suis très heureuse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Pharah sur YouTube. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube également. YouTube. Instagram. Je mettrai tout ça dans les commentaires, dans le texte. Voilà, donc je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Véronique. Ce fut très agréable. Pour le mot de la fin, simplement, vraiment, même si ça paraît vraiment basique, on est dans une phase actuellement qui demande beaucoup de foi et de confiance. Je sais que c'est toujours un fort moment qu'on vit présentement au niveau de perte de repères, mais en même temps, les énergies nous portent à ça. Ce serait plus ça mon mot de la fin, c'est vraiment de faire confiance même si tu ne sais pas. De toute façon, on ne sait jamais rien. Pas mieux. On finira avec ces superbes belles paroles qui ont tout leur sens même si, pour l'instant, on ne les comprend pas forcément. Merci à toi. Merci, sur ma chaîne YouTube. Les liens seront mis dans le descriptif. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki et même les soins audio quantiques sur mon site internet www.lescleedelame.fr. Tous les liens pour me retrouver ainsi que Farah seront mis en commentaire. A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à noter, et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais. Vous êtes précieux.